... Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci de votre présence. C'est avec un grand bonheur que nous vous retrouvons ce dimanche matin. Nous avons souhaité vous faire revivre tout au long de l'été des moments forts que nous avons pu partager avec vous dans Sagesse bouddhiste. Et c'est avec la venue du Bouddha de Jade à la grande pagode du Bois de Vincennes, c'était il y a presque trois ans, que nous débutons ce cycle de retransmission. La cérémonie autour de cette statue du Bouddha dédiée à la paix universelle et qui a fait le tour du monde pendant plusieurs mois, a permis de clore les célébrations en l'honneur de l'anniversaire des 2600 ans du Bouddha Shakyamuni. Je vous propose de revenir sur ce moment émouvant. Il est 10 heures du matin, en cette belle journée de septembre. Les différentes communautés bouddhistes d'Asie du Sud-Est se sont réunis auprès de Yann Green, l'initiateur, avec son maître Lamaz Oparim Poché, du projet du Grand Bouddha de Jade pour la cérémonie d'ouverture en l'honneur de sa venue en France. Une célébration dans le cadre du tour du monde effectué par ce Bouddha de Jade pour la paix universelle, afin que chacun, quelle que soit sa religion, soit sensible au message de paix que les organisateurs veulent transmettre. Quelques instants plus tard, l'immense statue du Bouddha de Jade, de 2,70 m de haut et de plus de 4 tonnes, est dévoilée sous les yeux des fidèles. Yann Green, bonjour et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cette cérémonie exceptionnelle. Alors je voulais vous demander, pour commencer, comment est née cette idée de sculpter ce Bouddha de Jade ? En 2003, j'ai reçu un appel téléphonique des Etats-Unis de la part d'un créateur d'eau-bijoux m'informant de la découverte au Canada d'un énorme bloc de Jade. Un bloc d'une très pure et très rare qualité. Il était bouddhiste et me dit alors qu'il recherchait, de par le monde entier, une personne susceptible d'en faire un Bouddha. Peu de temps après, je me suis rendu au Canada afin de voir le bloc de Jade. J'ai ensuite immédiatement pris contact avec mon maître, Lamar Zoparinpoche, afin de lui en parler. Dans la nuit qui suivit, il eut une vision et il expliqua, ce sont ses propres mots, que ce bloc de Jade deviendrait un Bouddha qui illuminerait le monde et apporterait la paix. Petit à petit, je réalisais ce qui se produisait. Mais il s'est passé cinq années entre le moment où je vis le Bouddha et la finalité du projet en 2008. Ce que l'on peut noter aussi, c'est que le visage du Bouddha est très particulier. Il est peint en jaune, en jaune or, mat, ce qui a quand même sa spécificité. Qu'est-ce que cela signifie, Yann Green ? C'est très important. Nous l'avons peint en or pour maintenir la tradition tibétaine authentique. En or pur, tout le visage du Bouddha. Les couleurs des Bouddhas sont spécifiques. Aussi bien le bleu pour la chevelure, le rouge pour les lèvres sont des signes très particuliers des Bouddhas. Mais l'or est très important. Avec la couleur or, il ne faut pas que l'or soit brillant, car le fait de pouvoir faire refléter son propre visage dans le visage du Bouddha est de mauvais augure. C'est la raison pour laquelle son visage est en or mat. Ce Bouddha a une autre spécificité puisqu'il contient des reliques. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot ? Les reliques ont été offertes aux grands stupas pour de très nombreuses traditions. Des traditions bouddhistes de Thaïlande, du Tibet, d'Inde, de Birmanie, de Chine. Nous avons pris quelques-unes de ces reliques dans notre tour du monde et ainsi à Paris, nous avons celles représentant le Seigneur Bouddha et son bienveillant esprit. Alors d'ici là, le Bouddha de Jade va continuer son tour du monde. Vous avez déjà été dans différentes villes, aux Etats-Unis, en Europe. Quels souvenirs est-ce que vous avez de ce tour ? La raison de ce tour du monde est que l'Amazoparipoche nous a dit que si le Bouddha de Jade restait en un seul endroit, peu de gens pourraient le voir. Alors que s'il faisait le tour du monde, ce sont des millions de personnes qui pourraient recevoir ces bénédictions. Le premier endroit où nous sommes allés est Danang, au Vietnam. Nous y avons séjourné trois mois. Puis ce fut l'Australie, les Etats-Unis, pendant une année, le Canada, l'Allemagne, la Norvège à Oslo, à Gothenburg en Suède et puis bien sûr en ce moment à Paris. À ce jour même, plus de 5 millions de personnes ont pu rendre hommage au Bouddha de Jade. Merci beaucoup, Yann Green. Merci beaucoup. Dans la journée, les cérémonies se poursuivent. où petit et grand rendent hommage à cette immense statue. Des offrandes lui sont offertes, le tout dans une grande ferveur, partagée par l'ensemble des bouddhistes de France. sur de la mort. Sur de la mort. C'est la mort. Auxi de la mort. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors qu'il faudrait plutôt commencer par apaiser sa propre colère, sa propre agressivité et trouver cette paix à l'intérieur de son propre esprit. Je crois que c'est le message essentiel que nous a délivré le Bouddha historique et c'est celui que nous continuons à pratiquer ici en France et en Europe. L'un des moments les plus forts de la célébration approche, la bénédiction des fidèles par les reliques du Bouddha. Celle-ci quitte la grande pagode portée par le grand vénérable de Torsi. Elles rejoindront ensuite, avec le Bouddha de Jade, le grand stupa de la compassion universelle en Australie. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vénérable Chikakwe, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour cette célébration exceptionnelle. Alors je voulais savoir ce que représentait le Bouddha de Jade pour vous et pour la pagode dont vous êtes le vénérable, la pagode de Torsi. Hommage au Bouddha Sakyamuni. Aujourd'hui, les conditions sont réunies pour l'organisation de l'accueil du Bouddha de Jade pour la paix universelle. En tant que moine bouddhiste, notre idéal est que tous les êtres puissent éprouver de l'amour et de la bienveillance. C'est pour cela que lorsque j'entends le mot « paix universelle », j'éprouve une très grande joie. J'accueille donc le Bouddha de Jade avec ma propre foi et je souhaite que le monde puisse connaître la paix et les êtres humains le bonheur. Nous sommes un petit monastère. Ici, nous représentons la congrégation de notre école. Notre pagode est l'une des plus petites, mais nous organisons cet accueil pour que le grand public puisse l'admirer et comprendre l'enseignement du Bouddha sur la bienveillance, la compassion, la joie et l'équanimité. Car c'est cela qui nous mène au bonheur véritable. La journée touche à sa fin. Elle s'achève avec une veillée de bougies, le tout dans une grande ferveur, partagée entre autres par la communauté asiatique vietnamienne présente. Min Trivot, bonjour. Bonjour. J'avais envie de vous demander ce que représentait ce Bouddha de Jade pour la communauté asiatique vietnamienne. Est-ce que c'est important pour vous ? Pour moi, oui. Et comme vous avez remarqué depuis ce matin que nous découvrons le Bouddha de Jade, nous avons entendu parler de ce Bouddha de Jade qui est le symbole de la paix, qui voyage depuis déjà 2009 et donc nous découvrons la statue de Bouddha. Et Bouddha est un symbole qui est imprégné dans la culture vietnamienne et qui est un symbole non seulement de la paix, mais de rappel, d'orientation dans notre vie et que les forces de destruction ne viennent pas toujours de l'extérieur, mais beaucoup également de l'intérieur. Et donc pour nous, la communauté asiatique, et vous avez remarqué que l'Asie adore la foule, la fête, donc c'est également une célébration à la vie. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la revoir pendant toute une semaine sur le site internet de France 2 en consultant plus.fr. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle journée. Sous-titrage ST' 501